Et nous avons à présent en ligne M. Simon Soir, expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir tout à l'heure, la perle de la Méditerranée, Alexandrie, est l'une des villes les plus attractives pour les Égyptiens durant l'été. Ok. Pourquoi cette destination n'est-elle pas tellement partagée par les tourismes étrangers qui affluent surtout vers d'autres destinations comme la Mer Rouge ? Alors, la ville d'Alexandrie est une des, on peut dire, la plus belle de l'Égypte et elle a été dans le temps la plus belle de la Méditerranée. La ville d'Alexandrie, elle possède un nombre de monuments extraordinaires qui attirent beaucoup les touristes étrangers. Par contre, l'inconvénient, c'est le temps. Les gens n'ont pas le temps de tout faire dans le pays. L'Égypte est un pays très, très riche et les sejours de notre clientèle européenne et occidentale, c'est plutôt entre une semaine et dix jours. Quand on a les voyages qui font le delta en deux semaines, l'Égypte en deux semaines, on a la possibilité de faire Alexandrie. L'Égypte est un pays que les gens, bien sûr, désirent et souhaitent de le faire à plusieurs reprises. Mais pour les gens qui ne le font qu'une seule fois, ils ont des priorités comme les pyramides, le milieu du Caire, la citadelle de Saladin, le quartier Coppe, la zone de Saqqara. Et là, ça va leur prendre deux à trois jours entre la journée d'arrivée et les deux jours de visite. Et à la suite, les gens vont tout de suite pour le côté culturel se diriger pour y faire la haute égypte. Vous savez très bien que Luxor et Aspon attirent énormément par leurs temples comme Karnak, Luxor, Tilaïe, Etfou, Komambou. Aussi bien qu'ils ont un peu plus de temps que quatre ou cinq nuits de crozière, ils vont se diriger un peu plus bas vers le nord et faire Dendera et Abidos, deux temples qui se trouvent à 60 et 180 kilomètres de la ville de Luxor, qui sont des temples merveilleux. C'est ici que la ville d'Alexandrie, malgré toute sa beauté, elle perd un nombre très important de visiteurs dû à l'attraction des autres zones. Maintenant, il y a des gens qui vont répéter leur voyage ou bien qui vont faire un long séjour. Ce qu'on va faire dans le pays deux semaines, dans ce cas-là, on fait et on réalise les deux journées classiques du Caire. Ensuite, on fait un ou deux jours à Alexandrie pour faire le musée, les catacombes, la calonne de Pompéi, la citadelle de Caïdbeil, aussi bien le musée des Vichbou avec un tour de ville où il y a l'amphithéâtre romain. Et à la suite, on se dirige pour faire l'Oasis de Stiwa, traversant la zone de la Alamelle, passant, lui, probablement dans la ville de Mersa-Matroche. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que maintenant, avec la nouvelle ville de Alamelle, on pourrait envisager un certain tour ou on pourrait passer par Alexandrie, Alamelle et puis Mersa-Matroche ? Et la Alamelle resterait toujours pour les groupes culturels uniquement un passage, uniquement pour faire la zone où il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire les cimetières Commonwealth, le cimetière italien, le cimetière allemand. Et en même temps, on peut se faire juste un petit arrêt pour quelques zones et quelques zones panoramiques. Aussi bien, le musée militaire s'est réalisé en cinq départements qui concernent les pays qui ont été durant la guerre, voyant bien sûr les armes, les vêtements, la vie des soldats. Oui, mais là, je ne parle pas de tourisme culturel. Je parle de tourisme des plages, comme à Jarmeshire, par exemple. Vous avez les plus belles plages à Alamelle, de très belles plages à Alexandrie et bien sûr de magnifiques plages à Mersa-Matroche. Le point, c'est que le tourisme durant la saison d'été est assez cher pour les Européens. Ah, d'accord. Voilà. Alors déjà, on a une demande très très forte et le nombre de chambres hôtelières n'est pas assez. On est déjà complet. Ça veut dire toute la zone, toute cette zone-là, les hôtels sont complets. Et en plus, on a une grande difficulté à attirer les investisseurs, vu que la saison est courte. Elle est uniquement deux mois. Oui. Il est août. Maintenant, pour faire fonctionner l'hôtel, construire l'hôtel pour un tourisme à courte durée, ce n'est pas évident. Peut-être dans le futur, quand l'État va réaliser des projets qui font des zones durables, par exemple une université, une zone d'attraction pour les familles pour passer la saison d'hiver. À ce moment, les hôtels pourront être construits et attirer les gens pour l'hiver et l'été. Oui, mais si je prends, par exemple, l'exemple de la Côte d'Azur en France, Nice et Cannes, la saison est très courte aussi pour la Côte d'Azur en France. Et pourtant, vous avez un afflux touristique excessivement important pour cette zone. C'est sûr, mais on ne peut pas comparer. Et je vais vous dire la raison. Les gens, par exemple, ils ont un train qui fait toute la zone. Ça veut dire que vous avez un train qui fait Monaco et qui fait toutes ces petites belles villes jusqu'à l'Italie. Donc là, vous parlez des moyens de transport. En plus, non, ce n'est pas seulement à Nice. Vous en avez une université qui attire énormément les étudiants et qui a plein de sections. Alors, vous avez des gens qui résident pendant toute la saison, c'est-à-dire pendant toute l'année. Les hôtels fonctionnent durant la saison d'hiver, non pas seulement pour les étudiants, mais il y a des affaires. Donc, le fait d'avoir une université dans un endroit propice au tourisme, c'est presque une obligation. Non, ce n'est pas seulement. Chacun voit ses intérêts. Eux ont trouvé leur intérêt à réaliser, par exemple, des lignes de chemin de fer, une université. Aussi bien, il y a les montagnes pour faire durant l'hiver quelques activités. Puis, à côté d'eux, il y a Monaco avec son casino qui attire la clientèle toute l'année. Et puis, il y a des centres financiers dans la zone de Monaco qui attirent les hommes d'affaires du monde entier pour avoir leur bureau et leur travail. Nice devient un point moins cher que Monaco pour les étudiants durant la saison d'hiver. Et ici, elle fonctionne. Et de là, les conditions de chacun sont différentes. Chacun, dans son pays, regarde comment il peut réaliser ses points forts. Nous, on a d'autres points forts que les leurs. Une fois réalisés, j'allais avoir une clientèle pendant la saison d'hiver. Et je vais vous en donner quelques exemples. L'exemple qu'on a aujourd'hui devant nos yeux, c'est les pays froids. Comme par exemple la Russie, comme les pays qui sont à l'extrême nord. Ils ont des températures durant l'hiver qui sont très très basses. Quand ils viennent chez nous, si on les attire à travers un aéroport local à El Alamein ou un peu plus loin, ils vont venir pour passer une semaine avec un programme. Je vous donne quelques exemples pour un programme quand on est à El Alamein. On peut faire une descente jusqu'à ce qu'on arrive à Ouadine-Nartrou et visiter les monastères. On peut se diriger pour faire Alexandrie, point de départ El Alamein. Parce que là, on parle d'un aéroport qui serait moins cher que celui d'Alexandrie, comme les vols charters. Et si on peut faire, on peut faire bien sûr, point de départ El Alamein. Je peux faire d'un côté Alexandrie, d'un autre, je peux faire Ouadine-Nartrou. D'un troisième, je peux faire Mars-A-Mantrou et l'Oasis de Skiwa, aussi bien que je peux faire une promenade dans le désert. Et j'ai la station balnéaire. Et aussi bien qu'à partir de ce point, je peux faire un vol rapide pour faire un autre point un peu plus cher dans le pays. Alors chaque pays doit regarder les conditions locales et les développer. Eux ont vu leurs intérêts, comment peuvent être achevés. Et nous aussi bien, on a des intérêts pour lesquels on doit faire, selon nos conditions, ce qui nous fait aboutir notre but. Alors l'Égypte, pour la zone d'Ela Alamein, oui, elle a du futur et elle a du présent. Mais votre question était sur attirer la clientèle européenne pendant la saison d'été. Non, on ne peut pas faire ça. On est à une destination qui serait chère. Si vous partez l'European, si elle part en Grèce, elle est à moitié prix. Et nous, on est complet déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de baisser nos prix. On a une forte demande sur nos prix élevés. Chaque pays toujours essaye d'élever et surélever ses prix. C'est un gain pour l'Égypte. On n'a pas à descendre. On est toujours dans la direction de rehausser cette catégorie et attirer une clientèle qui a les moyens de payer. Parce qu'il faut faire un taux de retour pour l'investissement local. D'accord. Et concernant justement le tourisme local et les citoyens égyptiens, quelles sont les destinations que les citoyens égyptiens préfèrent explorer en Égypte ? Et des fois, certaines destinations sont beaucoup plus chères que si ces citoyens partaient à l'étranger, pour la Turquie par exemple, ou pour une autre destination pendant une semaine. Maintenant, l'Égypte, elle a un point très très fort qu'elle a développé pour la Cléogne, pour les Égyptiens. C'est la mer Rouge plutôt que la Méditerranée. La Méditerranée devient très très chère vu que plein de zones de la Méditerranée se sont transformées en quartiers résidentiels. Alexandrie, dans laquelle on louait des appartements à partir de Chocby jusqu'à Montazin, aujourd'hui c'est occupé par les résidents locaux en tant que résidence permanente et non pas résidence secondaire ou celle qui a été pour les vacances. La mer Rouge, maintenant c'est le point d'attraction. On a énormément d'hôtels à partir du point Aynes-Tuchna, ça veut dire Suez-Zafarana, une zone qui fait à peu près 120 km, avec plein d'hôtels qui donnent au bord de l'eau. Pendant l'hiver aussi bien que l'été, les prix sont très abordables, les plages sont extraordinaires, les services rendus sont formidables et les autoroutes réalisées et l'évolution qui se fait pour le transport est extraordinaire. Aujourd'hui, Zafarana même, elle se développe énormément pour les stations éoliennes. Elle attire beaucoup d'étrangers et d'européens pour habiter pendant les travaux, ce qui améliore l'état des villages touristiques aussi bien que les hôtels, parce qu'elle trouve une clientèle permanente qui finance l'établissement. Et si on remonte un peu plus haut, vous avez Urgada. Aujourd'hui, Urgada pour les Égyptiens pendant la saison d'été est top niveau, vu que les prix pèsent, comme les Européens préfèrent Urgada durant l'hiver. Nous, on est en train de donner des prix compétents pour la clientèle égyptienne. Et si vous êtes dans une province comme Asioub et comme Sohag, ça veut dire en plein cœur de l'Égypte, ils ont des voyages réguliers à toutes les semaines, des bus énormes, 50 clients, et qui font tout le temps un aller-retour, car on a le chemin qui part de Kéna jusqu'à Urgada, qui fait que deux heures et demie de route, et vous êtes au bord de l'eau. Alors, vraiment, les vacances ne sont pas uniquement pour les gens du Caire, mais maintenant, elles sont pour toutes les provinces d'Égypte. Si vous êtes un peu plus haut dans la zone entre Luxor et Asouan, vous en avez une très belle autoroute qui vous ramène vers la Mer Rouge, et qui part, on peut dire, à mi-chemin, et qui se dirige directement vers Marsalem. Si vous êtes entre Luxor et Minier, vous en avez l'autoroute qui part de Kéna, et qui se dirige vers Urgada. Et si vous êtes entre Minier et le Caire, comme Paris-Pouest et Minier, vous avez l'autoroute qui se dirige vers Zaforana, et qui est extraordinaire. Huit voies, l'autoroute elle-même, et ça vous amène en deux heures à trois heures, et vous êtes à Zaforana, qui est vraiment un point entre Urgada et Suez. Et dans cette zone, il y a plein de petits villages touristiques, et qui ont à peu près mille chambres chacun. Les hôtels se développent aussi bien qu'on peut faire des formes dans la mer. Il y a plus qu'un port pour les petits bateaux, où vous pouvez partir pour la pêche, ou pour nager en plein cœur de la mer. Et puis, il n'y a pas là-bas, par exemple, les problèmes de vagues ou de courant. Elle est vraiment excellente. Et le vent est magnifique. Je peux vous dire que Zaforana, et elle est en égalité dans le climat avec Alexandrie durant la saison d'Ethique. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure à notre cher invité qu'on a eu en ligne, M. El-Hami El-Zayet, ces destinations ne sont pas très familières pour les touristes, comme l'Aynes-Sorna, par exemple. Bien sûr. Petit à petit, l'oiseau que s'en est, comme on le dit. Oui, pourquoi ? Pourquoi alors ? Dites-nous pourquoi. À cause des chambres d'hôtel ? Non, pas du tout. À cause de quoi alors ? Il n'y a pas encore de l'animation ou de quoi faire, à part les deux monastères, qui sont les deux monastères de Saint-Antoine et celui à côté, Saint-Paul. Alors, si vous avez un but légèrement religieux, oui, ça ira très très bien d'être dans cette boule. Et la deuxième clientèle, à part la visite des deux monastères, c'est celle qui fait planche à voile et c'est celle qui fait, on peut dire, les activités sportives. Aujourd'hui, il y a plus qu'un club à Zanfarana et qui sert pour les Européens qui habitent le Caire, aussi bien qu'il y a maintenant des voyages qui viennent de la France, parce que les clubs là-bas, c'est plutôt français, et qui viennent pour faire une semaine d'entraînement pour les activités de mer. Alors, on se développe, et c'est de là que j'avais dit, il faut qu'on regarde les conditions locales quand on développe une zone. Vu que c'est une zone qui a un vent extraordinaire, les activités de mer comme planche à voile, là-bas, sont en voie de développement. Aussi bien qu'on a un autre point pour ce sujet en Égypte, c'est quand vous êtes sur la mer Rouge, mais complètement de l'autre côté, quand vous vous traversez le tunnel vers le Sinaï et vous vous dirigez vers Rathsèdre et vous faites 60 kilomètres, il y a là-bas plus qu'un club et plus qu'un village qui compte sur les activités de mer vu que ce sont des points de vent très très forts. C'est ici que, quand on repère les atouts d'une zone, on arrive à attirer le client selon les atouts qu'on a. Ça veut dire, il ne faut pas que je visse un client et ensuite, je fais mes calculs, non, je fais mes calculs sur ce que je possède et ensuite, j'aurai la clientèle automatiquement. Espérons-le, M. Simon-Soyer, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et, chers téléspectateurs, sur ce, on arrive à la fin de cette édition spéciale consacrée à la fête. Donc, très bonne fête et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada